Reste à venir dans quelques instants, car vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel. L'horreur n'a pas de nom, la barbarie n'a pas d'excuses. Et si la pudeur aurait dû m'empêcher de vous poser cette question, la colère n'a pu m'en dissuader. Monsieur le ministre, elle s'appelait Lola, elle avait 12 ans et elle avait toute la vie devant elle. Mais par faiblesse de la République, elle a vécu la douleur, la torture, la barbarie en plein Paris. Par le laxisme de votre politique d'immigration, cet enfant a été martyrisé, violé, tué par une clandestine qui faisait pourtant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le défaut d'exécution de ces décisions de justice rend votre ministère responsable de ces drames. Et je regrette d'avoir à vous l'imputer, mais les chiffres de votre administration sont implacables. 80% des OQTF ne sont toujours pas exécutés en France. Et le nombre de retours forcés vers l'Algérie a chuté de 94% entre 2020 et 2021. Lola a perdu la vie parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante qui n'avait plus rien à faire ici. Voilà la lourde conséquence de votre inaction. Enfin, je ne sais pas si la justice des hommes pourra être à la hauteur de l'impardonnable, mais je réclame un droit au procès pour Lola. La France ne saurait tolérer l'irresponsabilité pénale de ces bourreaux qui n'ont leur place que dans l'avion ou en prison. Oui, l'expulsion des délinquants étrangers doit être une obligation et automatique. Car une fois de plus, le lien entre immigration incontrôlée et criminalité est évident. Je vous remercie. La parole est à monsieur Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Une petite fille de 12 ans est morte dans des conditions atroces. Je pense, monsieur le député, comme vous, à ses parents, écrasés par le poids de ce chagrin. On essaie de rapatrier le corps de cet enfant, de là où la famille est originaire. Celle qui fait figure de principale suspecte, à 24 ans, elle est inconnue des services de police, sauf qu'elle a été victime, semble-t-il, de violences. Et c'est comme ça que les services de police la connaissent. Le 22 août, une QTF a été délivrée sans obligation de quitter immédiatement le territoire national. Il s'agit d'un départ volontaire. Pardon. Il n'y avait aucune raison qu'il en fût autrement. C'est nos règles. Et nous ne savons pas, au moment où je vous parle, si un recours n'a pas été intenté par l'avocat de cette jeune femme. Pour le reste, je vais vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche. Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marche-pied. C'est une honte, monsieur le député. Ne rajoutez pas à l'atrocité la plus absolue le commerce indigne de la démagogie. Et je pense que le meilleur reste à venir dans quelques instants. Car vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel.